Bien, merci. Et vous ? Rencontre aujourd'hui avec Jean-Marc Bequet, amoureux de la culture amérindienne, installé à Jouer-sur-Erdre. Il est responsable de l'association Tamakotchi Oloan, le champ de la terre, associé au groupe Makawachipi, qui rassemble des artistes et des passionnés qui cherchent avant tout à développer cette culture indienne. Alors, le nom Tamakotchi Oloan est un nom en Lakota, en Sioux, la langue des Sioux. Donc ça veut dire le champ de la terre. Le but de l'association, c'est en fait, au travers du beau, du bien et de la joie, de diffuser la culture traditionnelle du monde. Donc, chant, musique, danse, et puis création manuelle. Donc, sculpture, peinture, lutterie. Et tout ça, souvent auprès d'un public qui est plus réceptif que les adultes, les enfants. Donc, ça se passe souvent dans le cadre scolaire, dans le cadre des centres de loisirs, dans le cadre d'animation dans les rues, dans les festivals. Donc, l'association se subdivise dans différents domaines. Donc, elle touche à l'ethnologie ou l'ethnomisoécologie en général. L'association est à la tête d'un instrumentarium d'un peu plus de mille pièces de musique du monde. Aussi bien des percussions, des instruments à cordes, à vent. Il y a certains instruments qui ne rentrent dans aucune de ces qualifications-là. On appelle ça des idiophones. C'est rigolo comme mot. L'association fait, quand on fait l'exposition, il y a des panneaux explicatifs, il y a des démonstrations. Et puis, ensuite, l'association aussi apprend aux enfants à construire des instruments. Donc, on fait de la lutterie sauvage. C'est-à-dire qu'on fait construire des instruments avec des matériaux tout simples, aussi bien de la nature que des instruments avec des matériaux de récupération. Donc, l'association travaille en collaboration avec deux autres associations. Une qui s'appelle Wokola, Amitié, et une autre qui s'appelle Dynema, Le Peuple Rouge. C'est la langue des Apaches. Et donc, cette association-là, on a fait un groupe qui s'appelle Makahawachépi, c'est-à-dire les danseurs de la terre. Et ce groupe, nous nous produisons dans les centres-arrets, dans les écoles, et nous nous produisons aussi dans les festivals country. Alors, donc, dans notre groupe, on fait de la diffusion de la culture indienne. Et donc, on arrive avec notre Tipeee, ou alors, il y a un membre du groupe qui a une autre habitation indienne qui s'appelle Wikihop. C'est la cabane des Apaches. Et donc, nous arrivons avec tous nos accessoires, et pendant toute la journée, on est habillé du matin au soir. Et après, on fait un spectacle avec danse, chant, musique. Et le groupe Makahawachépi se produira les 27 et 28 juillet 2013 à Saint-Viau, dans le cadre du festival Contri-en-Ré.